Bonjour Marie-France Victoria, vous représentez l'association sur les pas d'Adelin Moulis. Cette association a déjà produit plusieurs ouvrages s'inspirant des œuvres d'Adelin Moulis qui constitue la mémoire linguistique de notre langue occitane locale, dans sa version même très ariégeoise. Combien d'ouvrages avez-vous déjà produits ? Depuis le décès d'Adelin Moulis. Adelin Moulis est décédé il y a 20 ans. Donc sa fille Simone Ponce Moulis nous a cédé ses archives et depuis la mort d'Adelin nous avons édité 3 ouvrages. 3 ouvrages, c'est un gros travail à chaque fois. Donc le laine en Pays d'Olme, ensuite Adelin Moulis, le chantre de l'Ariège et le dernier ouvrage. Donc il a demandé 2 ans de travail d'après un manuscrit d'Adelin Moulis. Et donc c'est vous qui faites le travail de retranscription ? J'ai fait le travail de retranscription du manuscrit sur l'ordinateur. Ensuite il y a eu la relecture par 3 personnes, ce qui a pris du temps, puisqu'il y a quand même la langue d'Ossienne qui n'est pas facile à lire, surtout l'écriture d'Adelin Moulis, il fallait souvent... Oui, parce qu'il faut préciser que dans cet ouvrage, les comptines enfantines figurent en occitan, en langue d'Ossien et en français. On a mis la traduction française, en premier le langue d'Ossien, la traduction française et l'occitan. Et c'est vous-même qui pratiquez ces 3 langues, bien sûr ? Non, je ne les pratique pas. Non, non, je ne les pratique pas. Le travail de retranscription bénévole, fait par vous-même et quelques autonomes de cette association. Et toute une équipe de l'association pour la relecture, la mise en page, la mise en page et ensuite l'illustration aussi, qui a été faite, la couverture, c'est une illustration de Paul Garrigue. Et ensuite un CD aussi qui a été fait bénévolement par le groupe Japeau d'Escréir. Et voilà. C'est un groupe remarquable qui utilise des instruments d'époque, on peut dire. Oui, oui. Et le CD donc est vendu avec... Est vendu avec l'ouvrage. Votre ouvrage. C'est ça. Donc cet ouvrage sert surtout de support, comment dire, support pédagogique, puisqu'il s'adresse en priorité aux calendrettes. Donc ils l'ont acheté parce que c'est vraiment une mine d'or pour eux, c'est ce qu'ils nous disent. Parce qu'on retrouve les superstitions, les croyances, avant la naissance de l'enfant jusqu'à son adolescence, au travers de comptines, de berceuses, ce qu'on appelle les fameux nénén, nénén petit tout, etc. Et ensuite, les jeux, garçons et filles, les devinettes, ensuite pour apprendre à lire, à compter, et tout ce qui se rattache donc à l'enfance et à l'adolescence. Voilà, c'est un très bel ouvrage, ce folklore enfantin de la Vierge, un très bel ouvrage qui constitue un gros travail de compilation, de mémoire, de préservation de cette littérature enfantine. C'est un travail de conservatoire. Et c'est un travail d'équipe aussi, je tiens à le souligner. Eh bien, le Salon du Livre de Mirepoix félicite votre équipe et vous remercie. C'est très bien, merci beaucoup. Merci à vous.